Nous avons répondu à l'invitation d'avoir vu le témoigné pour le premier ministre de soutien et notre accompagnement. On le sait que nous avons fait la bombe 4 ans chez le gouvernement, il y a tout 5 ans, donc avec cette belle expérience que nous avons pu pour avoir, nous sommes prêts à mettre à sa disposition pour l'avancer au nom de tous les projets de résumé 145 territoires et aussi dans l'ordre des hydrocarbons. Nous attendons tous que le gouvernement soit un peu réduit, que la taille soit plus réduite, que ce ne soit plus un gouvernement avec le chassant de membres qui est tout autour, tel que le chef de l'État et même le premier ministre qui est tout autour de 85 ministres et 10 fils ministres. C'est ce que nous attendons. Et parce que le plus important, ce n'est pas le nom des ministres, il sera par contre l'efficacité des actions qui seront menées sur le terrain pour le programme du gouvernement qui devra être appliqué sans faille. Je pense que c'est ça qui pourra permettre quelque chose pour s'aller de l'avant. Nous sommes tout à fait d'accord avec ça, je pense que pour qu'un pays pour s'aller de l'avant, il faut pouvoir mettre tout le tout ensemble. On parle de la priorité morale, la compétence, elle a séparé par rapport au nombre des députés pour pouvoir prétendre à un ministère. Heureusement que nous sommes aussi à l'électeur. Et depuis des PES, nous savons que quelque chose qui se passe et nous sommes derrière ces critères-là. Il faut qu'il y ait un changement. Le premier changement que le chef d'État vient de faire, c'est que ça peut accouler toute première fois. La République démocratique n'est jamais arrivé, c'est la toute première fois. Et à part qu'on a une femme à la tête du gouvernement, c'est aussi la toute première fois que ce soit une ressortissante ou une ressortissante du gouvernement central. Dans ces deux choses qui ont eu lieu à être faites, c'est après que ça soit fait. Je pense que nous avons l'obligation d'accompagner ce nouveau gouvernement, nous avons l'obligation de pouvoir produire des résultats qui pourront rester, qui pourront marquer l'histoire de la République démocratique du Congo et que ce gouvernement puisse réellement pousser la République démocratique du Congo vers le développement. Non, 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 à notre niveau, tout est là fini. On a réservé la première ministre, ça a été fait. Donc je pense que c'est ce que nous attendons. On verra, c'est que ça va accompagner d'ici la première ministre de l'État. Donc globalement, je dois dire que madame la première ministre nous a fait plus ou moins la déclinaison du programme du gouvernement à venir. Et je dois dire que c'est avec beaucoup de détails qui nous montrent qu'il y a une vision claire et solide par rapport à ce qu'elle veut faire pour la République. Et bien entendu, elle nous a parlé aussi de la composition du gouvernement, la manière dont ça sera fait. Et les conseils allant dans le sens de dire qu'on doit tous se mettre ensemble, se souler pour faire avancer ce pays. Et j'ai aussi senti un souci de pouvoir aller vite dans la construction du gouvernement, étant donné que, comme vous le savez, le pays a énormément de problèmes, non seulement liés à la guerre, mais d'autres problèmes de société. Et donc il était important, il est important pour elle de faire en sorte que les choses avancent vite. Et j'ose croire que très prochainement, nous aurons le gouvernement pour l'appui démocratique. Donc je crois qu'ici, on va vraiment rester le plus calme possible. On va laisser madame la première ministre composer son gouvernement et bien entendu qu'elle devrait, en bout de ligne, on va dire, finaliser avec le président de la République. Vraiment, on se dit qu'elle a le temps de composer tranquillement un gouvernement efficace pour le bien de cette République. – Mais ça ne va pas quand même nous empêcher d'arracher votre point de vie par rapport au critérium fixé par la première ministre, les critères liés à la probité morale, à la compétence, à l'expérience. – Absolument. Je crois qu'elle a… – Quel est votre point de vie par rapport ? – Elle a totalement raison. On a quand même besoin, c'est vrai, au-delà de la compétence, de la probité. C'est important d'avoir les gens qui ont le sens de l'État, parce que bon, malheureusement, parfois on fait de la politique un peu partout. Donc je crois que l'État est au-dessus des individus. Et donc il est plus qu'important de faire en sorte que, vous avez parlé de la probité, de la compétence et d'autres critérios qui feraient en sorte qu'on puisse avoir vraiment des hommes et des femmes capables de bien défendre la République et de mener à bien justement le travail que la première ministre est en train de vouloir faire pour le bien des Congolais et des Congolais. – Il a été question de brosser un peu la vision du gouvernement, du prochain gouvernement pour la matérialisation de, n'est-ce pas, de cibiller le chef de l'État. Aussi, il était question de parler de la formation du gouvernement et des critères pour faire partie de ce gouvernement-là. Et donc, nous avons retenu que pour ce gouvernement, les regroupements doivent réaliser numériquement un minimum de 10 députés. Et puis, c'est pas seulement qu'il faut avoir les députés, il y a un critère, elle met l'accent sur les critères compétences. Donc, les membres qui vont faire partie de ce gouvernement doivent être des personnes assez compétentes et qui sont conscienciés, volontiers pour pouvoir matérialiser la vision du gouvernement. Elle a aussi mis l'accent sur l'aspect genre, l'aspect genre, la jeunesse et la géopolitique. Voilà de quoi il a été question. Nous sommes un regroupement qui a des députés. Nous avons présenté nos attentes comme tout regroupement politique. Nous pensons avoir des compétences au sein de notre regroupement et nous mettons à la disposition, nous avons signifié cela à son excellence, Madame la Première Ministre, nous avons mis à sa disposition toutes les compétences de notre regroupement dans toutes les matières possibles, tous les secteurs possibles pour pouvoir l'accompagner. Je tiens à vous remercier et vous informer qu'elle est pas lourd et ses alliés viennent d'être récits par Madame la Première Ministre, chef du gouvernement. Nous avions échangé sur la mise en place du gouvernement en perspective. Comme vous le saviez, nous avions suivi les informations sur la taille du gouvernement, sur les qualités de membres du gouvernement, aussi les programmes du gouvernement. Nous nous avions souligné et rappelé que nous, Palou en particulier, AAC Palou comme regroupement en général, nous allons accompagner la vision de son excellence Félix Antoine Tiseké de Tzilombo et l'action du gouvernement qui sera dirigée par Madame la Première Ministre, chef du gouvernement. Et nous avions rappelé sur le critère le nombre de députés pour avoir un ministère. Il faut mettre aussi en place, c'est ce que nous avions souligné et ça étant entendu, qu'on doit aussi considérer les poids sociologiques des partis de Mombi signifiés. Non seulement ce sont les députés qui accompagnent l'action du gouvernement, mais surtout la population qui est bénéficiaire de ça. Les attentes, c'est ce que je disais ici, nous venons d'être informés de la taille, nous venons d'être informés de l'action qui sera mise au niveau du gouvernement comme bénéficiaire de la population. Et nous avions dû soutenir cette action qui sera, bien sûr, votée, mise à la disposition des députés au niveau de l'ensemble national et accompagner ce gouvernement de pouvoir réussir aussi l'action gouvernementale et aussi la vision mise en place par le président de la République. Oui, pour la liste, il nous a été demandé que nous devrions envoyer une liste avec trois personnes et avec le CV. Et il nous a été donné 48 heures, mais nous avions promis 2 grammes. Nous allons déposer la liste des membres du gouvernement, telle que sollicitée par Mme la communauté. Oui, il est exception. Et pour le président, il y a le regroupement AAC Palou. Quem amavade Didier Mazeng être mon relative C'est la dérégation de fait 위óательViole d'AAC Palou auprès. Il y a Mme la Première ministre et chec de Gouverneur. Il me corresponde que Mme la Fong�ola qui m'a fait l'humour. Il y a beaucoup de parti politiques où elle participe à une élection. la cadre où on a assez pas nous ayant ma maquille et l'eau sur l'île n'a pas ma première ministre macabre tali programme et un gouvernement macabre tali d'aïe un gouvernement macabre tali ma priorité ya ouvertement assuré la dissonance et président il ya régroupement et secrétaire général il ya pas l'eau raison d'ici on n'a pas que le gouvernement d'accord et vous a la investi na parlement mais nous s'allait au gouvernement est rare à vous n'a pas parlementaire il faut que population peut et accompagner action gouvernementale or pour n'avoir accompagné action gouvernementale il faut pas parti ou les anna bankrage sociologique à partir d'un implantation et pas loup à sali parmi pas partout où il s'occupe à l'objet population par l'eau à l'objet population est assez donc au délai a pas calculé à nombre de députés non ministères il faut peut compter tenir compte il ya quoi il ya parti politique par rapport à la niveau n'est un crâche la population et sera qui moi c'était au secrétaire général le président et à régroupement à betty et donc on n'a plus au palou à travers secrétaire général n'a malo bannaïe doit accompagner comme tous a déjà engagé pour accompagner action gouvernementale et parce que n'a quatre actions gouvernementales tous allez vous accompagner vision il ya président de la république félix antoine du ce qui est d'utilisation maman première ministre chef du gouvernement à yébisakine la président et à régroupement et secrétaire général et à palou on a 48 heures mais secrétaire général il ya pas loupé président et à régroupement a assez palou à l'objet pour la bichot discussion et à la carte et même l'objet déjà de beaucoup d'eux la première ministre judith soumis noua toulouka a échangé juillet 18 avril avec volker turc au commissaire de l'onu pour les droits humains en visite officielle de quatre jours en rdc conduit par bintu keïta chef de la monusco et accompagné des ministres des droits humains fabrice poella leur discussion a porté sur la question humanitaire de plus en plus précaire en rdc plus particulièrement dans sa partie orientale des suites des affrontements entre l'armée congolaise et les m23 au cours de leur échange ce haut fonctionnaire des nations unies a fait part à la nouvelle patronne de la primature de son ressent voyage effectué dans l'est de la rdc où la situation sécuritaire demeure de plus en plus préoccupante pour faire face à ces défis humanitaires volker turc a souhaité une collaboration et droite avec la nouvelle première ministre j'étais ravi de rencontrer la nouvelle première ministre de la rdc et avec tous les défis que le pays a actuellement c'est clair et on était d'accord là dessus que les questions des droits humains de s'orienter vers la population et les populations et de 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 mettre en sorte que les besoins des populations soient à la hauteur de de l'attention du gouvernement et que les droits humains sont quelque chose de transversal qui qui affectent tous les secteurs de l'administration et de la gouvernance et on a on est on avait vraiment une très bon très un échange très fructueux et je me réjouis à l'idée d'avoir une collaboration étroite entre mon bureau les nations unies avec et avec le avec la première ministre et et son cabinet c'est clair que les nations la situation humanitaire surtout dans l'est est précaire à cause de l'insécurité à cause de ces vagues de déplacement à cause de la violence et des conflits et c'est c'est crucial que l'administration et les nations unies continuent avoir une collaboration étroite pour faire face à ces défis humanitaires et et autres ça c'est absolument clair et justement pour ça on a besoin d'une collaboration fructueuse alors c'est clair que ce qui se passe dans l'est c'est quelque chose qui doit attirer l'attention internationale et on va continuer à faire le plaidoyer surtout du point de vue des droits humains des personnes affectées pour que ça qu'on trouve une solution à cela merci beaucoup pour rappel c'est à l'invitation du gouvernement congolais que volker turc séjourne à kinshasa sur place il s'est entretenu avec le chef de l'état félix tchisekedi quelques membres du gouvernement la société civile ainsi que la presse congolaise notons que dès décembre 2023 à mars 2024 la monusco a enregistré 597 atteintes à la sécurité dans les provinces d'itouri du nord kivu et du sud kivu faisant 531 victimes civiles dont 11 7 femmes et 34 enfants